Bonjour chers que de l'Histoire et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où pour ce 9 avril 2024, il sera question d'un autre 9 avril. Alors pas celui de 1918 qui a vu le début de la bataille de l'Alice, je vous ai déjà fait une vidéo à ce propos avec l'histoire du corps expéditionnaire portugais, allez voir cette vidéo si vous ne connaissez pas l'histoire tragique de ces portugais qui ont combattu en France durant la première guerre mondiale. Non, là il sera question d'un autre 9 avril, celui de 1940. qui a été une date particulièrement marquante pour un autre pays européen qui est le Danemark. Car c'est en cette journée que ce pays scandinave a été vaincu par l'armée allemande en à peine 2 heures. La campagne la plus courte de la seconde guerre mondiale, alors je me suis dit qu'il serait intéressant de voir comment est-ce qu'une nation a pu s'effondrer aussi rapidement. Mais avant d'en comprendre les raisons, un petit peu de contexte. Au début de l'année 1940, une partie de l'Europe est en pleine guerre. L'Allemagne a déjà envahi la Pologne, mais elle est toujours en guerre contre la France et la Grande-Bretagne, dont les forces restent retranchées derrière la ligne Maginot et la frontière belge. Car pour éviter une répétition de l'hécaton de la première guerre mondiale, Paris et Londres misent sur une stratégie indirecte qui vise l'effondrement de l'Allemagne, sans avoir à combattre grâce à un blocus. Mais cette période, appelée drôle de guerre, durant laquelle Hitler prépare l'opération Fallgelb, visant à envahir le Benelux et le nord de la France, est bouleversée par un événement au nord de l'Europe. L'invasion soviétique de la Finlande. Les gouvernements français et britanniques veulent venir en aide à cette dernière, et pour ce faire, ils projettent d'y envoyer un corps expéditionnaire de 15 000 hommes. Problème ? Pour y parvenir, cette petite armée devrait transiter par la Norvège et la Suède, or ces deux pays sont neutres. Une action qui aurait cependant des à-côtés intéressants, puisque cela permettrait d'occuper le port de Narvik, par lequel sont expédiées vers l'Allemagne en hiver les minerais de fer de Yali-Voller et de Kiruna, situés au nord de la Suède. Or, l'industrie de guerre du Troisième Reich en dépend fortement. Couper la roue d'approvisionnement de cette matière première stratégique permettrait donc de renforcer le blocus. C'est pourquoi, étant donné l'enjeu, Hitler ordonne le 27 janvier 1940 à son état-major d'étudier un plan d'invasion de la Norvège. Nom de code, opération Weiserübung, exercice de la Weiser, du nom d'une rivière située dans le nord-ouest de l'Allemagne. Alors, il ne s'agit pour l'instant que d'un projet théorique, mais le 16 verilliers la donne change lorsque le Altmark, un pétrolier allemand transportant dans ses cales des marins marchands britanniques capturés, mais circulant dans les eaux neutres norvégiennes, est abordé par le HMS Cossack qui libère les prisonniers. Alors, la Norvège proteste, mais cette action augmente les crains de Hitler quant aux intentions des alliés d'intervenir en Norvège et de ne pas respecter sa neutralité. C'est pourquoi, le 19 février, il passe à l'étape suivante et ordonne la préparation détaillée du plan d'invasion avec une affectation des unités de la Wehrmacht, de la Kriegsmarine et de la Luftwaffe. Le 3 mars, lors d'une réunion avec son état-major, il annonce que Weiserübung devra être déclenché avant l'invasion de la France. Le 2 avril, il fixe la date du déclenchement de l'opération au 9 avril. Alors, vous allez me dire, t'es bien gentil, mais tu nous parles de l'Allemagne, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Norvège, mais où est la place du Danemark dans tout ça ? Eh bien, le Danemark a tout simplement le défaut de se trouver sur le passage vers la Norvège. Une victime collatérale en somme, mais pas seulement, car sa base aérienne de Holborg est envisagée comme une plateforme étape devant permettre l'invasion de la Norvège. Et puis, la Luftwaffe y voit un intérêt, celui d'étendre sa défense anti-aérienne face à des raids de bombardiers britanniques qui pourraient s'en prendre à Hambourg et à Berlin en passant par le nord. La stratégie des Allemands pour ce Weiserübung-Züd, c'est-à-dire la partie danoise de l'opération Weiserübung, et sur laquelle nous allons nous concentrer dans cette vidéo, est simple. Une prise de contrôle rapide du Danemark en moins de 24 heures, grâce à des actions terrestres aériennes et maritimes combinées. Le gros des forces poussera depuis le sud du Jutland, où il n'existe aucun obstacle naturel, tandis que la flotte et les forces aériennes déposeront des troupes dans les endroits stratégiques, en particulier les points de connexion entre Jutland et la Zélande, et la capitale où se trouve le couple royal, dont la capture est considérée comme un objectif essentiel. Autrement dit, un exemple parfait de blitzkrieg, de guerre éclair, motivé par l'impératif pour l'armée allemande d'éviter des combats prolongés, afin de pouvoir se consacrer à la future campagne de France. D'ailleurs, étant donné que l'essentiel des forces allemandes stationne sur le Rhin, celles qui sont consacrées à la réalisation de Weiserübung-Zut sont relativement peu nombreuses. À peine deux divisions, les 170e et 198e divisions d'infanterie, ainsi que la 11e Schützenbrigade, qui donnera plus tard naissance à la 11e Panzer Division, à laquelle sont rattachées deux compagnies blindées du 40e bataillon blindé, équipées de 69 Panzer I et II. Le tout, regroupé au sein du 31e Heueruskommando, commandé par le général Leonard Kaupisch, un vétéran de la Première Guerre mondiale qui a commandé en 1939 les troupes ayant franchi le corridor de Danzig lors de l'invasion de la Pologne. Des assauts aéroportés sont confiés aux éléments du 1er régiment de parachutistes, les Fallschirmjäger, tandis que le transport maritime est du ressort de 5 groupes de marines constitués de dragueurs de mine, de bateaux, de transports et de navires d'escorte. Le tout sera protégé dans les airs par le 10e Flieger Corps, un ensemble de 527 appareils dont l'essentiel sera cependant consacré à la Norvège. Des forces donc qui sont assez modestes étant donné l'ampleur de la mission, mais qui en réalité sont adaptées à la faible menace militaire que représente le Danemark. En effet, ce petit état européen pacifiste de seulement 3 800 000 habitants, dirigé depuis 1912 par le vieux roi Christian X, n'est pas vraiment ce qu'on pourrait appeler une puissance militaire. En paix depuis 1864, le pays n'entretient qu'une petite armée au matériel vieillissant. Néanmoins, dans le cadre de la montée des tensions et du réarmement généralisé en Europe dans les années 1930, le gouvernement danois tente une montée en puissance de son armée par des réformes en 1937. Ces dernières agrandissent l'armée en établissant tout d'abord un quartier général et en restructurant l'armée autour de deux divisions qui sont créées, une pour le Jutland et l'autre pour la Zélande. Ces deux divisions englobent un ensemble de 8 régiments d'infanterie dont celui de la garde, 2 régiments de cavalerie et 3 régiments d'artillerie. Mais attention, en réalité ces régiments, qui comptent chacun 3000 hommes, ne sont que des entités administratives destinées à former 6000 conscrits chaque année. L'armement n'est pas de première fraîcheur, des fusils Kragir Gotsen adoptés par l'armée danoise en 1889, des mitraveuses légères Madsen M24 et M29, ainsi que des canons Madsen de 20 mm qui, vous allez le voir, va avoir une très grande importance. Sans oublier des canons français Schneider de la première guerre mondiale. Alors petite parenthèse à propos du casque, aux formes assez atypiques qui rend facilement reconnaissable le soldat danois, le fameux M1923 qui est le premier casque adopté par l'armée danoise qui a pu observer les nombreuses blessures à la tête lors de la première guerre mondiale à laquelle le pays n'a pas participé. Dessiné par un de ses capitaines, le M1923 ne sera utilisé que par le Danemark et d'ailleurs sera abandonné dès 1945. Les réformes de 1937 prévoient également une ébauche de motorisation, alors même si l'armée danoise possédait déjà des motos Nimbus, avec l'achat de 18 véhicules blindés Lynx fabriqués en Suède qui devaient équiper une compagnie dans chacun des régiments de cavalerie. Sauf qu'en 1939, faute de budget, seuls trois d'entre eux sont vraiment arrivés au Danemark et comme de toute façon l'armement n'était pas installé, ils n'étaient pas prêts pour le combat. L'aviation n'est pas mieux lotie, avec seulement quatre escadrilles, deux de chasse équipées de biplans Gloucester-Gottlet et de Fokker D-21, ainsi que deux escadrilles d'observation équipées de Fokker C-5. Le tout est basé à l'aérodrome de Fairlows, près de Copenhague. Une flotte de 32 navires, vieux, dépassés, que ce soit des torpilleurs, défenseurs côtiers, dragueurs de mines, petits sous-marins conduits par 1500 marins et sans oublier bien sûr les champs de mines. En tout, à peine 35 000 hommes commandés par le roi et le chef d'état-major, le général Wilhelm Prior. Ce dernier aurait bien voulu poursuivre cette montée en puissance de l'armée danoise. Seulement, la majorité du parlement s'y est opposée, estimant que la meilleure protection ne se trouve pas dans les armes, mais dans le traité de non-agression signé le 31 mai 1939 avec l'Allemagne. Un document qui parle, je cite, « de relations amicales entre les deux pays voisins ». La logique du gouvernement danois est donc de ne surtout rien entreprendre qui pourrait être interprété comme une provocation par l'Allemagne, comme par exemple augmenter la taille de son armée ou préparer des défenses sur la frontière. Ah, ces bonnes vieilles démocraties naïves qui pensent se protéger des régimes autoritaires par un bout de papier et en baissant la tête. Une attitude de déni qui ne date donc pas d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, à l'époque, elle n'était pas propre au Danemark, car souvenez-vous, dans les vidéos sur les chars belges de la seconde guerre mondiale, je vous avais expliqué que le gouvernement belge se réfugiait désespérément derrière un statut fictif de neutralité, allant jusqu'à placer une partie de son armée sur la frontière française pour montrer qu'elle n'était pas si agressive que cela vis-à-vis de l'Allemagne. Le délire, allant jusqu'à refuser de posséder des chars à tourelle, une arme jugée trop offensive, trop provoquante vis-à-vis de l'Allemagne, et préférant bricoler des tanks à partir d'un tracteur et d'un canon qui ne peut se déployer que vers l'arrière, nos fameux T-13 belges, pour les résultats que l'on a pu voir par la suite. Bon, cette logique hyper pacifiste va encore plus loin au Danemark, puisqu'au 4 avril, vous avez l'amiral Canaris, qui est le chef de l'advers allemande, qui prévient le gouvernement danois de la future invasion allemande. Eh bien, malgré cela, le gouvernement danois refuse l'autorisation à l'armée danoise de déployer ses unités, de préparer des lignes de défense, car ils ont peur que cela constitue une provocation vis-à-vis d'Hitler. Pire encore, pour atteindre un total de 55 000 hommes, le pays a mobilisé tous les réservistes suite à l'invasion de la Pologne. Mais comme à la fin de l'année 1939, la pression retombe, eh bien vous avez 40 000 hommes qui a été renvoyés chez eux en congé d'hiver. Ce qui fait qu'au 9 avril, les Danois n'alignent plus que 15 000 hommes, à peine 1 600 dans le sud du Jutland, dont la moitié sont des conscrits qui n'avaient qu'une formation de 6 mois. Or, contrairement à la Norvège, une aide n'est absolument pas prévue par les Français et les Britanniques au Danemark, qui n'est pas intégrée dans le plan R4. Copenhague ne peut donc compter que sur ses propres forces. C'est donc le 9 avril 1940, à 4h15, que débute le Wäzer-Tack, le jour de la Wäzer, autrement dit le déclenchement de l'invasion. Cela commence par le franchissement de la frontière, en de multiples endroits, par la 170e disant d'infanterie, la 11e Schutzenbrigade, Kruse, Padborg et Renz. À 4h20, l'ambassadeur allemand au Danemark, Rehn Fink, et l'attaché militaire allemand Pettersson se rendent au domicile du ministre des Affaires étrangères danois, Peter Mönch, pour lui annoncer que l'armée allemande est entrée sur le territoire danois sous le prétexte de vouloir protéger la neutralité du Danemark contre une attaque planifiée par les Britanniques. Il lui annonce également les conditions de Berlin. Mönch doit alors rencontrer le roi pour lui en référer. Pendant ce temps-là, après une alarme qui a sonné à 4h17, les soldats danois sortent de leur baraquement et commencent leur déploiement à 4h35. Tandis que le gros de la division Jutland se rassemble à Weill, les seuls éléments présents sur la frontière, trois bataillons et une compagnie anti-char, constituent la première couverture défensive. Mais très vite, que ce soit à Thunder ou à Kruse, les garnisons se retirent vers le nord. À 4h50, à Lundtowbjerg a lieu le premier affrontement entre les Danois et les Allemands. 19 hommes du premier peloton de la compagnie de défense des pionniers d'infanterie, équipés de deux canons anti-chars Madsen M38 de 20mm et d'une mitrailleuse légère, avaient pris position pour couvrir l'autoroute A10. Lorsque la colonne allemande arrive, ils engagent la lutte et leur tirent dessus. Leurs canons détruisent deux véhicules blindés, tandis que les mitrailleuses mettent hors de combat trois motos. Face à ce premier nid de résistance, les Allemands contournent avec des chars la position des Danois, qui sont obligés de se retirer vers le nord, à Eubenro, après avoir perdu l'un des leurs et subi un blessé. Au même moment, les opérations de débarquement dans la Zélande débutent. À 4h35, trois compagnies du 399e régiment d'infanterie sont débarquées par le groupe de marines numéro 9, à Snokoy et à Middelfart, pour s'emparer du pont et ainsi sécuriser le passage stratégique entre le Jutland et l'île de Funen. À 4h45, le groupe 7 décharge 1990 hommes de la 198e division d'infanterie à Korsor et à Niborg afin de sécuriser le passage de la grid belt. Quant au groupe de marines numéro 8, mené par le mouilleur de mine Anstadt d'Ansich, parti de Travmuntz et après s'être frayé un chemin à travers la grid belt à l'aide d'un dragueur de mine et avoir contourné la Zélande, entre dans le port de Copenhague à 4h50. Il s'agit de décapiter le pouvoir central et s'emparer du roi pour accélérer la reddition du Danemark. Mais le port est défendu par le fort Middelfrund. Sauf que le commandant, fraîchement nommé et n'ayant aucune idée de ce qu'il doit faire, n'ordonne pas à ses canons d'ouvrir le feu et laisse passer tranquillement la flottille qui débarque le 3e bataillon du 306e régiment d'infanterie sur une jetée située à l'extrémité nord de la ville. Le bataillon progresse ensuite rapidement vers Castelt, la citadelle qui constitue le principal lieu de défense de la ville et où se trouve le siège du haut commandement de l'armée danoise. Mais surpris, les 70 hommes de la garnison sont capturés sans un seul coup de feu à 5h18. Toutefois, le chef d'état-major, le lieutenant général Prior, avait quitté la forteresse quelques temps auparavant pour se rendre au ministère de la guerre. Il échappe donc de peu à la capture. Les allemands installent un émetteur radio pour prendre contact avec l'ambassade d'Allemagne à Copenhague et avec les éléments de la 190e division d'infanterie qui ont mis pied à Corseur. C'est en ces instants que le roi et la reine furent réveillés et informés de la demande du ministère des Affaires étrangères de le rencontrer de toute urgence. L'état-major et Prior, informés de la situation par le directeur du ministère de la guerre, donne l'ordre aux divisions du Zélande et du Jutland de se préparer au combat et alerte le camp de Wehrloz de l'agression allemande. Tout au sud de la Zélande, à 5h15, le 3ème bataillon du 305ème régiment débarque par ferry à Getzer sur l'île de Flaster et remonte vers le pont de Störström où à 5h15, 96 parachutistes allemands du 1er régiment de parachutistes effectuent la première attaque de parachutistes de l'histoire en sautant de 9 avions de transport Junker 52 au-dessus de Masne 2 et de son pont qui permet d'enjamper le détroit de Störström et dont il s'empare sans la moindre résistance puisque lorsque les Falchirm et Garner prennent d'assaut la forteresse de Masne 2 qui doit normalement couvrir le pont, ils ne trouvent à leur grande surprise que 3 gardes danois. Ils prennent également le contrôle de Vordingborg. Ainsi, le 3ème bataillon du 305ème régiment peut traverser l'île de Fassler et pénétrer dans l'île de la Zélande par ce pont pour rallier Copenhague. C'est d'ailleurs dans cette île de Zélande que va se jouer un moment clé de cette courte campagne. Au terrain d'aviation de Verloz, les Danois anticipent l'attaque allemande en ordonnant une dispersion de leurs 4 escadrilles vers des terrains secondaires. Sauf qu'au moment où le premier appareil décolle à 5h45, il s'agit d'un Fokker C-5 de reconnaissance piloté par le lieutenant Codfredsen, surgit une nuée de BF-110 allemands qui mitraille l'appareil qui n'avait même pas atteint les 50 mètres d'altitude. Ils tirent ensuite sur la base qu'ils bombardent, ils détruisent 7 avions et en endommage 14 autres. En un seul passage, l'aviation allemande vient de détruire la force aérienne danoise et de gagner la suprématie aérienne. Dans le sud du pays, les combats se poursuivent. A 5h30, à Hockerhoop, une colonne allemande attaque un barrage routier sur l'autoroute 8 installé à partir de matériel agricole par 34 soldats danois qui parviennent à détruire avec leur matzson de 20 mm, 3 véhicules blindés, un véhicule blindé de transport de troupes et un canon anti-char de 37 mm. Mais après avoir subi 2 tués et 2 blessés, les danois se font encercler et sont forcés de se rendre à 6h15. A 5h30, des combats commencent à l'extrémité ouest du pays, à Abild, sur l'autoroute 11, où les soldats danois endommagent 2 véhicules blindés de la 11e chute-7 brigade avec leur canon de 20 mm. Il faut finalement l'intervention de l'aviation pour obliger les danois à se retirer. Ils ont quand même réussi à retarder les allemands suffisamment longtemps pour qu'une position puisse être préparée un peu plus au nord, à Seulstay. Pendant ce temps, à Copenhague, les allemands se dirigent vers le château d'Amalionborg, où se trouve le roi Christian X, le premier ministre Thorvald Sauning, le ministre des affaires étrangères Petermannsch et le général Prior. Sauf que cette fois, étant prévenu de l'arrivée des allemands, le régiment de la garde organise une solide résistance et repousse la première attaque des allemands, dont 4 sont blessés. Les danois reçoivent même des renforts de la caserne de Rosenborg avec plusieurs mitrailleuses Madsen. Les combats de rue font rage autour d'un Mayenborg, ce qui laisse un répit au roi Christian X et à ses ministres pour s'entretenir avec le commandant en chef de la situation. Mais à ce moment-là, une formation de 28 bombardiers Heinkel survole la ville. Dans leur soute, aucune bombe, car leur rôle n'est pas de bombarder la capitale, mais de larguer des tracts. Ce dernier, intitulé O'Prop, signé de Kaupich, appelle les danois ne pas résister aux allemands, car ces derniers ne seraient là que pour protéger le Danemark d'une attaque britannique, et d'ailleurs, le gouvernement danois serait en train de négocier un accord. Point de détail de ce tract, dont 600 000 ont été imprimés, c'est qu'il est rédigé dans un danois, dirons-nous, approximatif. Rien que le titre, il y a déjà une faute d'orthographe. O'Prop, c'est-à-dire appel en danois, s'écrit avec deux A et un B. Et dans le tract, vous avez des mots qui sont confondus avec du norvégien. En tout cas, il s'agit d'une guerre psychologique visant à décourager l'ennemi. Et ça marche ! Car travaillé par le souvenir de Varsovie, rasé en 1939 par des bombardements aériens, Christian Dys, qui ne veut pas voir Copenhague réduite en cendres, décide, contre l'avis de prior, de donner l'ordre de cesser les combats. Il est 6 heures. Ce n'a fait que deux heures que l'armée allemande est entrée dans le pays. Le Danemark se rend déjà. Une réédition du roi et de son gouvernement qui, cependant, ne va pas entraîner immédiatement celle de l'ensemble de l'armée danoise. Car il faut du temps pour que les heures soient transmises, d'autant plus que les allemands avaient coupé les lignes téléphoniques. Si bien que les combats vont encore durer quelques heures, et d'ailleurs, ce sont ceux-là qui seront les plus intenses. Alors si jusqu'à présent, j'ai suivi les événements selon un rythme chronologique, eh bien désormais, par commodité, je vais faire secteur par secteur. Tout au nord du pays, à 6h15, une compagnie de parachutistes du 1er régiment de Fallschirmjäger saute sur les deux aérodromes de Holborg, objectif stratégique car ils doivent servir de tremplin pour la suite des opérations en Norvège. Les aérodromes sont capturés sans la moindre résistance, ce qui permet ensuite au 53 Juncker J-52 de décharger en moins d'une heure le 3e bataillon du 159e régiment d'infanterie dont les troupes vont sécuriser l'espace environnant en attendant l'arrivée de l'armée venant du Sud. A l'ouest, à 6h30, sur la route qui mène à Solstay, une cinquantaine de Danois d'unités anti-char établissent une position défensive couverte par un canon Madsen de 20 mm. Alors ils tirent sur les premiers blindés de la 11e Schützenbrigade qui approchent. Un premier blindé tombe dans le fossé tandis qu'un deuxième est touché à plusieurs reprises et comme toutes les tentatives de débordement de l'infanterie par les deux côtés de la route échouent, le commandement allemand finit par faire intervenir l'aviation. Vous avez trois Anschl à HS-126 qui bombardent les Danois qui sont donc obligés de se retirer à 7h30 sur Bredebro, mais sans avoir subi la moindre perte. Sauf qu'à 7h55, les Allemands eux aussi atteignent Bredebro et 10 minutes plus tard, cette fois-ci les Danois sont encerclés et comme de toute façon ils viennent d'être informés de l'ordre du roi de déposer les armes, les soldats, qui constituent les restes de la garnison de Teneur, décident de se rendre. Au centre, à Breivade, les Danois installent une position défensive. Alors vous voyez là l'un des groupes qui va défendre la localité, sachant que cette photographie a été prise quelques temps avant les combats. Car à 6h35, alors que l'installation de la position n'est pas totalement terminée, arrive une avant-garde allemande. Alors les Danois avec leurs canons 20mm vont tirer sur le véhicule blindé tête et tuer le chauffeur. Ils vont mettre également hors de combat trois véhicules blindés, dont ce SDK-FZ-221 que vous voyez ici. Alors je vous remontre cette photographie parce que parmi ces hommes, et bien en fait vous en avez deux qui vont mourir dans ces combats. Alors comme les Danois se font déborder par l'Est, à 7h15, en tout cas pour ceux qui ne se sont pas retirés sur Rohekro, et bien les survivants se rendent. Et à 7h15, les Allemands arrivent également à Tingliou. À l'Est, à 6h30, les Allemands ont attaqué à Bjerko, la position tenue par deux pelotons de cyclistes danois armés de deux canons de 20mm et qui avaient installé un barrage routier. Lors du combat, un char allemand finit par rouler sur l'un des deux canons et abat le tireur dans sa fuite. Et lorsque les chars allemands ont franchi le barrage routier, les forces danoises ont été rapidement encerclées et capturées. Vous voyez ici des soldats danois désarmés après les combats de Bjerko. À 6h45, l'unité qui avait auparavant combattu à Lundhoff-Bjerg engage le combat contre les Allemands à un carrefour au sud d'Aubenro. Vous voyez d'ailleurs ici une photographie montrant des chars allemands progressants au sud de cette localité et celle-ci présentant une mitrailleuse danoise installée dans la ville en position défensive sur un saïkar. Mais cette fois-ci, les Allemands ont placé leur char en tête de colonne, si bien que ce n'est qu'en tirant dans les chenilles que les Danois peuvent espérer les immobiliser avant de se retirer sur leur moto vers le nord à 7h du matin. À 7h15, les Allemands entrent dans Aubenroh abandonnés. À 7h35, le détachement, qui avait battu en retraite, arrive à Haers-Lehout. C'est là que commence l'essentiel du film 9 avril de Ronny Ezra tourné en 2015 qui se concentre beaucoup sur ces affrontements qui ont lieu à Haers-Lehout. Les 225 Danois de la garnison de la ville, dont les rangs sont grossis par ceux ayant battu en retraite, sont positionnés autour de trois barrages constitués de wagons bennes. Un canon anti-char Beaufort de 37 mm est également installé pour la défense. Et j'attire votre attention sur la qualité de reconstitution de ce film qui a cherché parfois à reproduire à l'identique certaines photos, dont celle-ci qui présente justement le canon Beaufort avec ses servants dont je vous ai parlé. À 7h50, les chars Allemands débutent l'attaque dans la partie sud de Haers-Lehout. Le canon Beaufort tire dans les chenilles des deux chars Allemands, mais ces derniers prennent le dessus et le détruisent, tuant deux de ses servants. Et vous avez même un des chars qui roule sur le canon dont vous voyez ici la photo. Le combat se poursuit ensuite devant un autre barrage dressé par les Danois juste derrière la position du canon. Alors, ce sont des combats de rue que raconte le film et je ne vais pas aller trop dans le détail. Toujours est-il qu'à 8h du matin, la troupe danoise reçoit enfin l'ordre de la division jutelande de cesser la résistance et donc se rend. Vous voyez là une photographie présentant des Danois en train de se faire désarmer devant l'un des leurs tombés lors des combats. Il faut savoir qu'en tout, quatre soldats danois sont morts dans la défense de Haers-Lehout. Dans l'île de Zélande, les événements s'accélèrent. Les unités de la 190e division de l'infanterie progressent vers Copenhague sans la moindre résistance. A 7h15, elles atteignent Slales et Wordingborg. A 8h30, les troupes allemandes parviennent dans la ville garnison de Ringste et à 9h, elles arrivent à Roskiller. Mais à ce moment-là, tout est déjà joué car à 8h34, le roi qui s'était déjà rendu signe officiellement l'acte de capitulation du Danemark en échange du maintien de son indépendance dans sa politique intérieure. Alors à cette heure-ci, la plupart des troupes danoises ont déjà déposé les armes. Mais les opérations militaires allemandes ne sont pas pour autant terminées. A 11h, le groupe 10 dépose une compagnie à Heisberg, le groupe 11, une autre compagnie à Tiborhen. Les troupes venant du sud progressent rapidement vers le nord et finissent par rejoindre les forces aéromobiles allemandes gardant la base aérienne de Halborg qui va pouvoir servir dès le lendemain pour l'invasion de la Norvège. A 11h45, des éléments de la 198e division d'infanterie atteignent la banlieue de Copenhague et entrent dans la ville où elle relève le 2e bataillon du 308e régiment. A la fin de la journée, les Allemands ont pris le contrôle de tout le Danemark à l'exception de Bornholm qui sera occupé dès le lendemain. Ainsi s'achève cette campagne la plus courte de la Seconde Guerre mondiale, à peine 2h si on prend pour point de repère la reddition de Christian Dys jusqu'à 7h si on prend en compte les derniers combats. Ce qui explique le caractère très peu meurtrier de cette campagne, surtout quand on la compare à l'hécatombe des autres fronts, autour d'une vingtaine de tués dans chacun des camps, sans oublier la dizaine de véhicules blindés, détruits ou endommagés du côté allemand. Mais pour en revenir à notre question de départ, qu'est-ce qui explique une chute aussi rapide du Danemark ? Alors, on ne peut pas évoquer le facteur surprise, car comme nous l'avons vu, il n'y en a pas vraiment eu. Il y a bien sûr la supériorité opérationnelle et numérique de l'armée allemande qui a su mener ces opérations de manière rapide et décisive. Une supériorité sur une armée danoise, en partie en congé, et qui de toute façon n'a pas connu le combat réel depuis le milieu du 19ème siècle, d'où une impréparation à la guerre de haute intensité, l'absence de défense anti-aérienne sur l'aérodrome de Ferloz ou l'absence d'un service volontaire de renseignement aérien qui aurait pu, par exemple, avertir cet aérodrome de l'arrivée de l'aviation allemande, une aviation allemande qui a assis, en une seule attaque, gagné la suprématie aérienne pour le restant de la campagne. On peut ajouter que le Danemark ne dispose pas d'une profondeur stratégique et n'est pas non plus protégé par des obstacles naturels. Alors, d'accord, mais ceci dit, toutes ces explications ne suffisent pas pour comprendre une rédition en à peine deux heures. En fait, pour comprendre la raison principale, il faut plutôt regarder du côté du politique, qui jusqu'au bout a fait preuve d'un aveuglement criminel. En fait, par peur de la guerre, le gouvernement danois préférait ignorer les risques et miser plutôt sur l'espoir d'un maintien de la paix coûte que coûte. Or, l'espoir n'est pas une stratégie. Dans une interview de les Bjornsson, un soldat danois qui a participé au 9 avril 1940, à une interview qui porte sur ses mémoires, ce dernier parle d'une situation absurde dans laquelle il se trouvait où on lui demandait de défendre le Danemark et en même temps, on ne l'autorisait pas à grand chose justement de peur de provoquer les Allemands. Il cite même une phrase et donc je la cite « Il y avait un capitaine, Gandil, qui a carrément dit à nos jeunes soldats que ceux qui faisaient partie du gouvernement devaient tous être fusillés. » c'est cette incurie du pouvoir politique danois qui est à l'origine de l'impréparation de son armée. Refus de préparer des positions défensives sur les frontières, pas de tranchées, pas de barbelés, pas de bunkers, là où au moins en 1064 les Danois pouvaient s'appuyer sur leur position fortifiée de Diebel. Et comment expliquer que les forces allemandes parties du port de Travemund aient pu atteindre les marches du château d'Amalionborg, qui est le cœur du pouvoir politique danois, en quelques heures et s'en tirait presque aucun coup de fusil. Personne pour les arrêter dans leur débarquement. Des points clés de défense qui semblent désertés. Des infrastructures qui ne sont pas sabotées, comme par exemple l'aéroport d'Aalborg ou des ponts qui auraient pu retarder l'avancée allemande. Une absence de leadership, une population qui se réveille le lendemain matin sans avoir compris que leur pays a été envahi. Bref, tout montre un manque d'anticipation et de préparation psychologique de la population. Et ça, c'est le rôle du politique danois justement. Si bien que les combats que je vous ai contés à grands traits ressemblent plus à un baroud d'honneur de l'armée danoise avec une succession de tentatives de blocage des colonnes allemandes à partir de positions non aménagées, des lignes d'arrêt qui tiennent que quelques instants avant que les Danois ne soient obligés de reculer toujours plus au nord. Au final, cet événement du 9 avril 1940 au Danemark est l'illustration parfaite d'une expression souvent attribuée aux Romains du 5e siècle Végès Si vis pacem parabellum Si tu veux la paix prépare la guerre. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette courte campagne du Danemark de 1940. Alors, pour prolonger un peu l'histoire de ce pays, sachez que dans une semaine, le 18 avril exactement, les Danois vont commémorer cette fameuse bataille de Diebel dont j'ai parlé à plusieurs reprises dans cette vidéo. Une bataille qui a fait l'objet d'une magnifique série intitulée 1864 et sur lesquelles je ferai probablement un jour une vidéo et pourquoi pas d'ailleurs depuis le centre historique de Diebel. Bon, ça, c'est ce qu'on verra. En tout cas, j'espère que cette vidéo aussi vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à la partager et à la commenter. On se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo et d'ici là, longue vie et prospérité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada